Salut tout le monde et bienvenue sur... Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Oui, le sujet de la police redevient d'actualité, donc on refait une vidéo dessus. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde a envie de réformer la police. Mais bien évidemment, personne ne s'accorde sur ce qu'il faudrait effectivement changer. Donc je vous propose qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne se pose pas cette question, mais plutôt qu'on pose une autre question. Est-ce que la police est vraiment réformable ? Bah oui, parce que si la police n'est pas réformable, ça sert à rien qu'on en discute pendant 20 ans. Donc si on ne peut pas changer la police, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, et bien est-ce qu'il faudrait l'abolir ? Je sais que ça va être un débat très complexe, avec beaucoup de tensions, donc je vous propose qu'on fasse ça de manière apaisée, qu'on débatte, qu'on réfléchisse ensemble, tranquillement. A cab ! Mais non, mais on avait dit qu'on allait apaiser le débat ! C'est foutu là, il rage déjà dans les commentaires. Mais non, mais non, mais attends, à cab, là, ça ne veut pas dire ce que tu crois, ça veut dire « all top sard balloon ». Ah ok, non, mais voilà, non, mais c'est parce que moi, je croyais que ça voulait dire... Ah mais non, mais... Pas du tout, pas du tout, vraiment pas, non. Parce que, mise à part ça, ton t-shirt est vraiment trop cool, quoi. Ah ouais, tu trouves ? Bah, je te le prête si tu veux. Ah merci, franchement, tous les flics sont ballons. Excellent. En plus, j'adore les ballons. A cab, aujourd'hui, on retrouve ce slogan dans la plupart des manifestations, qu'elles soient gilets jaunes, antiracistes, féministes, et même des fois chez les écolos quand ils arrêtent de se la jouer non-violente dogmatique. A cab, ça veut dire quoi ? A cab, ça veut dire « all cops are bastards ». En traduction française, tous les flics sont des bâtards, ou tous les flics sont des salauds. Oui, je sais. Vous êtes déçus que ça ne veuille pas vraiment dire « all cops are balloon ». Mais je sais, moi aussi, exprimez votre tristesse dans les commentaires de la vidéo. Le slogan A cab devient populaire autour des années 1980, lors du tournant néolibéral des pays occidentaux. « All cops are bastards » ne dénonce alors pas la violence commise par certains policiers, mais bien le rôle de toute l'institution dans la défense d'un système néolibéral qui écrase toute opposition. Le slogan est très vite devenu international, puisque le capitalisme et la police sont présents un peu partout dans le monde, et A cab, il faut bien comprendre que ce n'est pas une critique des violences policières. Ce n'est pas non plus une proposition pour réformer la police. A cab, c'est une position bien plus radicale, celle d'abolir la police, et, c'est très important, de la remplacer par autre chose. Et pour mieux comprendre pourquoi les personnes qui crient A cab veulent abolir la police, eh bien, il faut faire un peu d'histoire. Je vous propose donc qu'on remonte quelques siècles en arrière aux origines de la police. Tout commence au début du XVIIIe siècle, dans le sud des Etats-Unis, avec le développement des plantations de coton et de tabac. Les esclaves noirs américains sont de plus en plus nombreux, et certains arrivent à s'évader. Pour les récupérer, les propriétaires des plantations commencent à offrir du tabac et de l'argent aux volontaires qui réussissent à les capturer. Ils craignent aussi que leurs esclaves se rassemblent et s'organisent pour se révolter. C'est pour ça qu'en 1704, l'Etat de la Caroline du Sud crée les premières slave patrols. Ce sont des hommes blancs, armés, qui patrouillent pour contrôler les esclaves noirs américains et punir les fugitifs. Sous l'impulsion des riches propriétaires, ces patrouilles s'étendent très rapidement à l'ensemble des colonies britanniques esclavagistes. Au XIXe siècle, la révolution industrielle va donner naissance à une nouvelle classe d'exploités qu'il va falloir contrôler. La classe ouvrière. Le capitalisme est en pleine expansion et il entre dans une phase beaucoup plus agressive où les conditions de vie des ouvriers et des ouvrières se dégradent très rapidement. Les premières manifestations de grande ampleur font alors leur apparition. Le 16 août 1819, plus de 60 000 personnes se sont réunies sur le terrain de St. Petersfield à Manchester pour réclamer le droit de vote et une représentation parlementaire. Leurs revendications sont clairement réformistes mais les élites au pouvoir craignent que ce rassemblement, pourtant pacifique, entraîne une révolution. Comme en France 30 ans plus tôt, en 1789. Les autorités locales décident d'envoyer la cavalerie pour charger la foule avec des sabres. 15 personnes sont tuées et plus de 500 sont blessées. La population tout entière s'indigne. Cet événement va alors entraîner la création des premières forces de police destinées à réprimer les manifestations mais sans entacher l'image de l'État avec le sang de son propre peuple. C'est dans ce cadre qu'en 1829, Robert Peel, secrétaire d'État à l'intérieur britannique, va décider de créer les premières forces de police métropolitaines à Londres. Il s'agit alors de policiers armés de matraques en bois pour ne pas tuer et formés au maintien de l'ordre. Ils sont également habillés en civils pour faire moins peur au peuple que l'armée. Cette nouvelle force armée servira de modèle au niveau national et international. A la fin du XIXe siècle, toutes les grandes villes du monde ont leurs propres forces de police et le plus grand succès de Robert Peel, c'est sans aucun doute d'avoir réussi à transférer le coût de ces forces de police des riches propriétaires à l'ensemble de la population via les impôts, en justifiant que la police était là pour protéger le peuple. Au XXe siècle, le capitalisme devient impérialiste. Il veut s'exporter, s'imposer à l'ensemble des pays du monde. La colonisation va alors être un excellent moyen d'exploiter un nouveau prolétariat moins organisé. Dans son livre La domination policière, Mathieu Rigouste revient sur le développement de la police française à cette période. Il explique que les policiers n'hésitaient pas à utiliser des moyens très violents face à des populations qu'ils considèrent comme inférieures et ayant moins de droits que les Européens. Il explique aussi que toutes ces méthodes utilisées pendant la colonisation, ont profondément impacté la police actuelle. Durant la colonisation, leur mission est toujours de faire face à l'insoumission des prolétaires, mais également de contrôler les populations immigrées, que ce soit en métropole ou en Outre-mer. En 1940, sous le régime de Vichy, le général Pétain va décider de créer la police nationale. Jusqu'à présent, c'était les maires qui avaient le contrôle des forces de l'ordre. Désormais, c'est le ministre de l'Intérieur et donc l'État qui a véritablement le monopole de la violence. Reste à savoir si elle est légitime. Cette nouvelle police nationale va ensuite étroitement collaborer avec le régime nazi en livrant les Juifs français dans les camps de concentration, allant bien au-delà des demandes des Allemands. L'autre mesure phare est la création des groupes mobiles de réserve, les GMR, corps d'élite, dédiés au maintien de l'ordre en zone libre. Les GMR sont les ancêtres des CRS. Cette nouvelle police dont le recrutement tient compte à la fois des valeurs morales, intellectuelles et physiques est prête à tous les sacrifices et l'aidera à la sauvegarde de la nation. Si on résume brièvement l'histoire de la police, on a donc une origine étroitement liée à l'esclavage, suivie d'une mission contre-révolutionnaire pour préserver les intérêts de quelques capitalistes, puis un rôle essentiel dans le développement des empires coloniaux et pour terminer, une étroite contribution à ce qui est considéré comme un des plus grands génocides de l'époque moderne. Ouais. Bien évidemment, c'était une histoire pas du tout exhaustive. je vous ai donné qu'une infime partie. On aurait pu parler par exemple de tous ces moments où la police a torturé des femmes parce qu'elles demandaient le droit de vote ou alors tous ces moments où des flics ont tué, opprimé des minorités qui demandaient des droits. Je vais pas m'étendre plus sur ça aujourd'hui mais je vous laisse bien évidemment toutes les sources dans la description pour que vous puissiez aller plus loin parce que l'histoire de la police est bien, bien plus dégueulasse que ce que j'ai pu vous raconter en quelques minutes. Pour conclure cette partie, on aura vu que les policiers ont toujours servi à un objectif c'est-à-dire celui de préserver les intérêts des dominants les hommes blancs capitalistes. Encore une fois, le problème c'est pas les policiers les individus en tant que tels mais c'est bien le rôle et la mission de l'institution policière tout entière. Sylvain Bull, professeur de sociologie à Paris résume très bien tout ça. A CAB, ce n'est pas tout le monde déteste la police. C'est beaucoup plus politique. C'est cibler la police en tant qu'obstacle à l'insurrection. En nous intéressant aux origines de cette institution, on comprend mieux que les violences policières actuelles ne sont absolument pas des exceptions mais font bien partie d'une seule et même histoire. La position des forces de l'ordre face aux personnes précarisées, face aux personnes racisées, face aux femmes et face aux réfugiés est l'héritage d'une histoire et des missions qui ont été confiées à cette institution tout au long de son existence. Et l'histoire se répète. Il y a 200 ans, les états décidaient de passer de l'armée à la police pour réprimer leur peuple en évitant les bains de sang. Aujourd'hui, le développement des armes non létales comme le LBD et les grenades lacrymogènes poursuit la même logique. DataGuel a d'ailleurs très bien traité le sujet dans sa dernière vidéo et je vous invite à aller voir le travail de David Dufresne qui a répertorié toutes les violences policières à l'égard des Gilets jaunes et qui sort d'ailleurs un film à ce sujet le 30 septembre. Pour le côté raciste de la police, je vous invite à aller voir le film Les Misérables de Lajli qui transmet bien ce que c'est de faire face à la BAC quand on habite en cité. Ou alors, vous pouvez simplement suivre les actions des mouvements Justice pour Adama en France et Black Lives Matter et Defend the Police aux Etats-Unis. Évidemment, je dis une banalité absolue mais généralement, surtout les gens qui sont de classe moyenne à la peau blanche ont été socialisées à penser que la police est là pour nous protéger et qu'il faut respecter la police. Bon, si vous êtes dans des catégories subalternes et si vous êtes racisé, arabe comme on dit en France ou noir ou afro-américain, généralement, c'est plutôt l'inverse. Vous avez été socialisé à vous méfier de la police et si vous êtes un jeune garçon afro-américain aux Etats-Unis, votre mère, elle vous a dit surtout la police, c'est ton ennemi. Tu peux te faire descendre, tirer des balles dans le dos par la police. Mais les gens, donc ça, c'est une banalité. Ce que je dis, c'est aussi documenté par ailleurs. Il y a des sondages, des études qui ont été faites qui montrent les perceptions de la police et elles sont vraiment différentes selon les catégories sociales ou raciales à qui on appartient. Et si vous voulez directement le témoignage de policiers, eh bien on a interviewé un CRS sur Demos Kratos il y a quelque temps et plus récemment, on a Valentin Gendrot, un journaliste qui a infiltré la police pendant deux ans et qui raconte son expérience dans son livre flic. Comme je le disais dans une ancienne vidéo sur la chaîne, les violences policières n'existent pas. C'est la police qui est intrinsèquement violente. Mais dans un monde aussi violent que le nôtre, on pourrait se demander si cette violence n'est pas indispensable. Aujourd'hui, la police sert surtout à tenir fermement un système politique et économique hautement instable. Sans une police surarmée, le peuple aurait très certainement renversé le pouvoir politique plusieurs fois ces dernières années. Mais au-delà de préserver l'intérêt des puissants, la police a aussi pour mission de combattre les délits et les crimes qui nuisent à l'ensemble de la population. Donc regardons ça de plus près. Lorsque l'on s'intéresse aux personnes qui sont en prison, on observe que plus de 80% des détenus ont un niveau scolaire inférieur au bac et que plus de la moitié sont sans emploi avant l'incarcération. D'autre part, 38% des personnes incarcérées depuis moins de 6 mois souffrent d'une addiction aux substances illicites et 30% à l'alcool. On pourra aussi remarquer que plus de 20% des détenus sont d'origine étrangère, de quoi nous rappeler la mission historique de la police et son racisme institué. Ce sont donc en majorité des personnes peu diplômées, souvent précaires et malades qui commettent les délits et les crimes les plus graves dans le sens où c'est ceux qui nécessitent d'aller en prison. En d'autres termes, l'exploitation capitaliste et la précarité néolibérale poussent les plus exploités à développer des comportements qui nuisent à l'ensemble de la société. Ou alors, on pourrait regarder ça dans l'autre sens et remarquer que l'institution policière et judiciaire vise prioritairement des personnes peu diplômées, souvent précaires et d'origine étrangère. Ça colle plutôt bien avec la partie historique qu'on a vue juste avant. Changer de système politique et économique aiderait donc très certainement à réduire considérablement le nombre de délits et de crimes. Mais je suis d'accord avec vous, ça ne suffira certainement pas à éviter tous les conflits. Le fait est que nos sociétés ont besoin qu'on veille au bon fonctionnement de nos rapports sociaux. La question maintenant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de policiers surarmés pour le faire ? Jusque dans les années 1980, l'État et les collectivités territoriales avaient mis en place des travailleurs sociaux pour agir dans les lieux les plus conflictuels, avant l'intervention de la police, pour essayer de résoudre les problèmes avant qu'ils ne se créent. Désormais, on ne traite plus du tout les causes, on traite uniquement les conséquences. En d'autres termes, quand un pauvre vole du pain, plutôt que de l'aider financièrement, eh ben on va lui casser sa gueule ! Et qu'elle peut voler aussi. Encore une fois, ce n'est pas la faute du policier, de l'individu. Son métier, ce n'est absolument pas celui d'un travailleur social. C'est logique, au vu de la mission historique de l'institution policière, que les policiers agissent de cette manière. Proposer d'abolir la police, c'est donc accepter que l'institution policière n'est pas réformable et qu'elle n'est pas efficace pour régler les problèmes sociaux de manière démocratique et juste. Le problème, c'est que c'est très difficile d'imaginer une nouvelle manière de préserver la paix sociale dans un système qui organise la guerre sociale quotidiennement. On pourrait imaginer, par exemple, des volontaires ou des tirés au sort qui viennent d'être travaillés main dans la main avec des travailleurs sociaux pour prévenir les problèmes sociaux plutôt que de les punir. réfléchir à une alternative à la police, c'est repenser en fait le système dans sa globalité, ce qu'on n'aura absolument pas le temps de faire dans cette vidéo. Mais c'est pour ça que je vous invite à aller vous renseigner du côté du mouvement anarchiste parce qu'à mon sens, c'est ceux qui ont le plus réfléchi à cette question. Je vous ai mis, encore une fois, plein de sources dans la description de la vidéo et je vous invite aussi, vous, dans les commentaires, à proposer vos idées. Il y a très certainement des millions de situations dans lesquelles les propositions que vous allez faire ou les propositions que je vous ai mis en description ne produiraient pas les meilleurs résultats. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le système actuel produit déjà des résultats terribles. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne vous aurais pas donné beaucoup de pistes d'alternatives à la police, mais au moins, j'espère vous avoir montré que ça ne servait à rien de la réformer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager partout, à vous abonner et vous pouvez aussi acheter ce magnifique t-shirt dans la boutique qui est sous la vidéo. Oui, on s'est tapé un délire, ça soutient la chaîne, allez-y. Sinon, il y a toujours Tipeee aussi si vous ne voulez pas acheter de t-shirt. Bref, merci à tous et à bientôt sur Demos Kratos.